Alors bonjour à tous, je reviens vers vous pour une petite vidéo pour réaliser une carte ensemble. C'est pas souvent que je fais des cartes. J'ai reçu des papiers Alexandra Renke de la boutique Kerglas et j'avoue qu'ils sont tellement beaux que je voulais partir d'une de ces feuilles donc je vais déjà vous les montrer. Et ensuite j'ai aussi toujours de chez Alexandra Renke ces petits dailles qui sont des dailles un peu timbre et que j'aime bien, que j'ajouterai sûrement sur mes carnets de voyage, donc de différents formats. Mais là je voulais les utiliser pour faire une carte et puis avec un mélange de différents tampons. Donc là j'ai des tampons All & Create comme des cupcakes et puis je voulais partir aussi de certaines fleurs qui sont sur les planches de la nouvelle collection Shwen Flower Nautique. Je pense qu'au niveau du format je peux arriver à mettre dans ces petits timbres certaines de ces fleurs. Alors l'idée c'est de choisir déjà un papier. Alors j'en ai trois là qui sont plutôt bien assortis et qui iront plutôt bien pour faire un mini. Donc tous ces papiers et tout le matériel dont je vous parle vous le trouverez dans la boutique Care Glass. Et puis ensuite j'ai donc ces différents papiers. Donc c'est un mélange, j'ai choisi un mélange de fleurs parce que j'adore les papiers fleuris qui sont vraiment magnifiques. Alors j'avais commencé à faire un essai avec le cupcake et puis à faire une colorisation dans des couleurs un petit peu rose magenta avec un peu de jaune. Donc je me dis que ce qui pourrait aller le mieux comme papier c'est peut-être celui-ci. Donc je voudrais partir sur un format un peu comme celui-là et puis rajouter peut-être différents timbres de différentes sortes voir comment je peux agencer tout ça. D'abord je vais préparer mais je vais préparer mes timbres. Donc le principe est assez facile à la cuttlebug moi je coupe mes cadres et puis également mes petits mes petits carrés. Ensuite je les tamponne et puis je les assemble avec avec le cadre, le pourtour donc comme ceci. Voilà donc je vais en préparer plusieurs et puis voir ensuite comment je peux agencer tout ça avec ce joli papier Alexandra Renke. Alors j'ai un petit peu avancé par rapport à mes petits timbres. Donc j'ai fait des tamponnages avec différents tampons pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc avec les cupcakes, avec le cœur, donc ça c'est un tampon Chou & Flower, ça c'est un tampon All & Create. J'ai aquarellé tout ça, donc en utilisant un mélange de magenta, de rose et un petit peu de bleu. Et puis je vais, donc ça donnera à peu près ça. Donc là j'en ai un premier, un deuxième. Voilà je vais refaire des pourtours s'il m'en manque. J'ai également fait des cœurs. Donc j'ai plusieurs modèles. Comme ça je pourrais piocher dans les différents modèles que j'ai. Voilà donc j'ai différents petits timbres qui sont réalisés. Je vais regarder un petit peu comment les agencer. Et puis couper un morceau de papier. Donc dans ce papier Alexandra Renke pour voir un peu ce que ça peut donner. Et puis créer ma petite carte. Alors j'ai terminé tous mes petits timbres. Donc de différentes sortes. J'ai fini la colorisation. J'ai réalisé un cadre noir donc tout autour. Chaque fois pour faire ressortir le petit carré. Donc au marqueur indélébile. Donc voilà j'ai des cupcakes. J'ai un peu des petites fleurs, des cœurs. Donc dans mon papier Alexandra Renke j'ai coupé un morceau de papier. Donc qui mesure 21,5 par 11 à peu près. Donc là l'idée c'est de trouver maintenant une mise en forme. Qui permettra de placer un petit peu tous vos petits timbres. Donc qu'ils chevauchent ou pas. Il faut qu'on trouve la bonne combinaison. Et puis une fois que ça sera assemblé. Donc ça ne bougera plus au niveau du cadre et du timbre lui-même. Donc là pour l'instant c'est un petit peu désagréable. Il faut bien penser à tout prendre en même temps. Voilà donc ça peut donner quelque chose comme ça. Voir si j'utilise du coup tous. Ou pas. Ou si je fais aussi une autre petite carte. Et puis bien sûr il faudra trouver un texte. Pour mettre ici. De façon à raconter une histoire. J'assemble tout ça et je reviens vers vous. Alors voilà j'ai terminé ma carte. J'ai retrouvé un papier uni. Donc qui est complètement assorti avec ce papier Alexandra Reynquet. Et qui rend très très bien du coup. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un matage donc d'abord en noir. Tout autour de la carte. Et ensuite avec ce papier. J'ai collé mes petits timbres. Et puis un petit titre avec le tampon Symfony. Donc c'est un tampon Chouine Flower de la dernière collection. Voilà. Et du coup ma petite carte est terminée. Alors comme il me restait plusieurs tampons. Comme il me restait plusieurs timbres. Je me suis dit que je pouvais continuer à utiliser ce papier. Donc j'ai collé les deux timbres qui me restaient. Enfin il me reste encore ceux-là. Et puis ce que j'ai fait c'est que dans le papier Alexandra Reynquet. J'ai découpé les fleurs. Donc je les trouve vraiment très belles. Et ce que je pensais faire c'est les ajouter. Les ajouter par dessus. Donc m'en servir comme des petits embellissements. Pour finaliser ma carte. Et puis je rajouterai aussi quelques petits points. Quelques petites tâches. Voilà. Et ça me fait une deuxième petite carte. Avec un trait noir tout autour. Que je vais rajouter. Je finalise tout ça. Et puis je vous montre. Donc j'ai collé mes petites fleurs. Donc là et là. J'ai mis le tampon Postcard. Donc c'est un tampon Chouine Flower. Avec une super belle écriture. Et puis voilà. Donc c'est ma petite carte qui est terminée. Et puis celle-ci. Donc également. Avec donc mes petits timbres. Voilà. Donc les petits timbres Alexandra Reynquet qui sont là. Et que je trouve super sympa. Et très pratique. Pour faire des petites décorations comme ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et à mettre un commentaire si c'est le cas. Et puis je reviens vers vous très vite. Pour vous montrer d'autres choses. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501